La sécurité des consommateurs est une préoccupation du ministère et donc les services du commerce des différentes régions s'activent beaucoup justement pour veiller à ce que les produits qui sont proposés aux consommateurs soient des produits de bonne qualité. C'est dans ce cadre qu'intervient la division de la consommation et de la sécurité du consommateur à Dakar et cette action est le résultat du travail de cette division mais aussi du service régional du commerce de Dakar et des services départementaux. Donc aujourd'hui nous assistons à la destruction des produits saisis des 12 principaux marchés de la région de Dakar et ces produits ont été saisis pour environ deux tiers dans les établissements de commerce qui existent, à savoir surtout les usines mais aussi le tiers restant a été retiré des différents circuits de distribution. Donc pour dire que le ministère du commerce est fortement engagé pour la sécurité des consommateurs et la valeur aujourd'hui nous avons retiré un volume de 450 tonnes environ composé à la fois de produits alimentaires, de produits non alimentaires et même des médicaments pour une valeur estimée à environ 700 millions de francs CFA. Nous avons convié les différents services, les sapeurs, l'environnement mais aussi surtout les services des douanes parce que c'est un travail que nous faisons avec eux une fois que les produits ont franchi le cordon douanier le ministère du commerce prend le relais donc il est important d'arriver à ce stade d'associer les services des douanes pour qu'en amont aussi le travail puisse s'effectuer en tenant compte des documents qui sont nécessaires à l'importation mais aussi des documents nécessaires quand on ouvre une unité de production de produits destinés à la consommation humaine ou animale. La sécurité des consommateurs est extrêmement importante et elle doit être au-dessus de tout revenu qu'on pourrait tirer d'une quelconque commercialisation d'un produit. Donc nous devons mettre en avant la sécurité parce qu'aujourd'hui le produit qui est mis sur les circuits de distribution et qui n'est pas conforme, notre propre enfant peut le consommer et donc nous pouvons ressentir aussitôt les méfaits. Donc cela doit être un combat de tous en commençant par eux-mêmes qui sont chargés de la mise en distribution de ces produits. Nous pouvons en tout cas être beaucoup plus performants si nous avons une très bonne collaboration des consommateurs. Déjà il faut que les consommateurs soient vigilants quant aux produits qu'ils achètent, voir les dates de péremption, voir un peu si les normes sont respectées, à savoir si déjà le produit, en tout cas la composition du produit est transcrite en français, qui est notre langue officielle, etc. Donc le rôle est extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada